bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que tout va bien de votre côté que vous clôturer le mois de mai en douceur en tout cas les énergies de la pleine lune se posent doucement donc ça y est je vais pouvoir commencer les tirages donc avant de commencer j'ai quelques petits points à voir avec vous donc premièrement j'ai du nouveau matériel vidéo audio donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure en tout cas je vous laisse me laisser un petit commentaire deuxième point sur le mois de juin je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021 je vais essayer de tout faire sur ce mois mais savoir risque de déborder un petit peu sur juillet donc donc voilà je vais essayer de faire ça sereinement et puis le troisième point c'est un point de gratitude je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est on a passé la barre des milles et puis cette semaine google google youtube m'a laissé à modifier mon espace et puis ça y est je peux vous laisser des petits postes avec des petits tirages donc je vais voir comment comment je communique avec vous pour pour cette petite partie là courant du mois de juin voilà donc en tout cas ben merci 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 on a pris enfin la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois ci je ne m'y attendais pas donc voilà je suis heureuse en tout cas que les guidances et puis vous parler concernant le mois de juin donc au niveau des jeux on va utiliser l'oracle de l'harmonie on va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de marseille on tirera la petite carte des accords toltèques pour compléter cette première partie ensuite on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimentale sur la fin de la vidéo voilà alors c'est parti donc j'ai juste un petit point de vigilance comme d'habitude c'est une guidance générale elle ne peut donc pas parler à tout le monde et ben voilà si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre je vous laisse me contacter vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo c'est au tour des lions alors les lions c'est parti c'est pas que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de mai que ça a été un petit peu doux au milieu de tout ce tumulte que vous avez réussi à capter les énergies de transformation qui était présente voilà j'espère que vous abordez ce mois de juin en tout cas en toute sérénité alors les lions les lions pour le mois de juin 2021 qui est si on vous accompagne les lions qui ont regardé la carte conseil des accords toltec et puis on va allez voir au niveau des énergies générales avec le tarot les énergies vous accompagne les lions ce mois de juin 2021 les lions alors les lions au mois de juin alors on y va contribution que vous que pouvez vous accomplir les lions les lions que pouvez vous accomplir j'ai le sentiment que vous arrivez dans une phase là de vie où on vous vous êtes assez formé où vous avez assez d'outils à quel est le quel est le sens finalement de 2 du chemin que vous avez emprunté que pouvez vous accomplir j'ai le sentiment qu'on vous demande ici qu'est ce que qu'est ce que vous avez à offrir comment est ce que vous pouvez contribuer soit votre famille soit pour vous soit pour votre environnement de travail qu'est ce que vous avez à offrir à la société les lions j'ai le sentiment que vous en avez un petit peu sous la pédale et puis que vous pouvez être des contributeurs vous pouvez être des semeurs j'ai la notion de service qui est très présente on vous demande maintenant là de voir en quoi tout le chemin que vous avez parcouru il peut aider l'autre il peut aider votre prochain alors pas besoin de voir plus loin que le bout de son nez ça peut être ça peut être la petite dame qui a besoin qu'on lui porte ses cours ça peut être des choses comme ça simplement être dans le service ça peut être offrir des cours faire du bénévolat ça peut être plein de choses ce qu'on vous dit là sur le mois de juin c'est qu'il y a peut-être des envies de sortir de votre coquille je l'aime bien cette expression ces temps-ci sortir de sa coquille finalement là c'est une question de sens qu'est ce qui fait sens aujourd'hui pour vous dans ce que vous avez envie de vivre et vous allez regarder un petit peu comment vous pouvez soutenir le monde soutenir la société soutenir votre environnement soutenir vos collègues de travail votre famille vos enfants voilà il ya il ya cette notion de service à l'autre mais il ya aussi de quoi vous voulez être fier quand vous couchez le soir je sais pas si ça vous parle les lions laissez moi un petit commentaire mais ouais il ya il ya la notion d'accomplissement qui est là et puis c'est pas là le c'est pas forcément le grand accomplissement c'est le l'accomplissement quotidien c'est quelles sont les petites choses que je peux faire au quotidien au quotidien pour contribuer à ce que j'ai une vie qui soit en accord avec mes valeurs et puis qu'est ce que je peux offrir finalement à mon environnement pour que pour que les choses bougent aussi en douceur voilà alors on va regarder les énergies bon ben on a la douceur avec la papesse qui est là l'empereur et l'ermite ok alors c'est des énergies un petit peu contrasté sur ce mois de sur ce mois de juin pour vous les lions j'ai le sentiment que pour vous entrer en tout cas dans ce mois avec une énergie où vous allez étudier vous allez regarder le champ des possibles il ya quelque chose qui fait entrer dans ce mois avec une certaine une certaine c'est pas le mot c'est pas douceur là c'est j'ai le moins d'intimité qui me vient j'ai le sentiment que vous allez être un petit peu dans votre dans votre monde il ya quelque chose en plus vous terminez ce ce mois un petit peu vous retourner un petit peu dans cette coquille mais vous allez faire des allers-retours ce mois ci en tout cas dans les énergies où vous allez être focus sur votre monde intérieur et puis avec l'empereur vous allez passer je vous ai pas montré les cartes avec donc ça c'est la papesse ici on a l'empereur je suis désolé l'autofocus ça fait pas correctement et on a l'ermite et vous allez passer vraiment de votre monde intérieur à votre monde extérieur vous allez quand je sens que vous allez ça refait un petit peu sous la vague c'est que les moments vous allez avoir besoin de vous retirer puis d'être dans votre monde vous allez réussir à le faire et puis les moments où on va vous demander vraiment de que enfin de répondre à ces énergies qui pulsent vous allez sortir vous allez être plus tourné vers l'extérieur donc vous commencez à l'intérieur vous avez une milieu un milieu de moi vous êtes plus tourné vers l'extérieur et vous terminez de nouveau sur un trajet intérieur au niveau des énergies à million il ya peut-être un travail sur l'ego qui est en train d'être fait aussi pour certains de pas de maîtrise mais de meilleure compréhension de du lion qui sommeille en vous voilà est ce qu'on peut dire au niveau des énergies je vais juste faire la synthèse 9 10 11 15 15 le diable oui quand je vous parlais de l'ego vous êtes en train de regarder pour certains des schémas votre rapport au monde votre façon de communiquer avec les autres votre façon de votre rapport d'être il ya quelque chose qui est en train de changer profondément et puis du coup ça va vous amener à regarder à l'intérieur de vous sortir à être à l'extérieur analyser ce que ce qui s'est passé et vous allez re rentrer il ya vraiment quelque chose dans le domaine du développement personnel où votre vision du monde est en train de bouger elle est en train de changer votre la vision de vous dans le monde elle est en train de changer la vision de ce que vous vous avez à offrir au monde elle est en train de changer vous allez regarder pour certains alors ça sera peut-être plus sur le mois de juillet le mois d'août le mais quelque chose qui commence déjà là à se mettre en place au niveau de l'addiction au niveau de la tentation il ya quelque chose qui est en train d'émerger là alors ça on verra plus tard mais voilà en tout cas on va dire que pour ce mois ci un je répète mais répétition est pédagogique il ya un mouvement intérieur extérieur intérieur qui se fait sur ce mois de sur ce mois de juin alors on va voir la carte conseil de la corte ltec qui dit je suis responsable de mes actes mais pas des sentiments que je fais naître en moi quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre ni de son malheur même s'il se plaint du contraire c'est une carte qui est très forte mais je pense que ça va accompagner un petit peu le travail que vous faites au niveau de la contribution et puis dans ses mouvements intérieur extérieur il ya quelque chose là où on je pense que c'est avec votre environnement proche et avec vous même il ya vraiment quelque chose de l'ordre de je prends ou je ne prends plus qu'est ce que je prends comment est ce que je reçois une critique comment qu'est ce que j'en fais il ya vraiment un tout un mouvement là au niveau de la communication c'est peut-être sa communication avec vous même sur ce mois de 6 et communication avec votre environnement proche ça il ya quelque chose à ce niveau là qui va bouger je vous laisse me laisser des petits commentaires pour me dire on va regarder maintenant la vie à la vie professionnelle alors le domaine professionnel pour les lions pour ce mois de juin 2021 donc ça peut parler des personnes qui sont en recherche d'emploi celles qui ne cherchent pas d'emploi c'est les entrepreneurs se prépare les salariés qui sont bien dans leur poste à toutes les personnes qui ont envie d'évoluer de changer aux personnes retraitées à ce qui arrive à l'aube de leur retraite on va voir parler aux étudiants aussi si vous passez des examens pour les lions pour le mois de juin encore une dernière ok alors bon alors il ya des débuts il ya un nouveau début au niveau professionnel qui est assez assez clair qui est consécutif un choix ou qui vous amène à faire un choix avec donc le magicien les amoureux et puis l'étoile ok bon alors pour les lions pour ce mois de juin j'ai l'impression que vous êtes sur une période un petit peu charnière soit vous avez signé le mois dernier des contrats des choses comme ça en tout cas il ya une nouvelle activité qui se met en place cette nouvelle activité elle va vous amène elle va vous amener ça peut être si vous êtes salarié des nouvelles activités dans le cadre de votre travail et pour ceux qui cherchent un emploi en tout cas moi j'ai le sentiment que il ya une nouvelle activité qui est en train de se mettre en place mais on va vous demander de choisir vous allez peut-être devoir laisser de côté certaines choses ou certaines aspirations vous allez peut-être devoir faire le tri entre tous vos besoins ce qu'on vous dit c'est que c'est un mal pour un bien le choix que vous allez faire de toute façon il est édité par l'étoile l'étoile c'est la protection j'ai le sentiment que c'est une nouvelle activité où vous allez devenir source vous allez être quelqu'un d'inspirant dans ce dans ce travail donc peut-être que vous êtes enseignant peut-être que vous allez transmettre vos connaissances mais en tout cas il ya quelque chose où vous allez vous allez guider un petit peu et et tout en sérénité vous allez guider vos équipes si vous êtes manager voilà il ya quelque chose de l'ordre de l'accompagnement qui est en train de se mettre en place pour vous mais ce qu'on vous dit c'est que il va falloir faire des choix donc moi ce que je vous invite à faire là les lions c'est pour pour faire des choix en conscience et quand vous dites oui à quelque chose ayez bien conscience de ce à quoi vous vous renoncez et inversement quand vous dites non à quelque chose finalement regardez bien ce à quoi vous dites oui là vous arrivez vraiment dans une période où en plus c'est c'est pour le renouveau qui arrive c'est des nouvelles activités c'est pas simplement des activités supplémentaires c'est vraiment quelque chose où vous allez et en même temps maîtriser quelque chose et en même temps apprendre donc vous allez devoir faire des tests dans ce dans cette nouvelle posture professionnelle là qu'on vous amène voilà donc pour les personnes qui arrivent à la retraite là on est clairement sur un nouveau projet de vie mais que vous vous allez mettre en place très sereinement une fois que vous aurez fait l'état des lieux de vos besoins pour les personnes qui souhaiteraient montrer montée 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 leur boîte ce qu'on voit là c'est qu'il ya vraiment l'élan du début on vous dit soyez peut-être bien au clair avec vos besoins et puis les besoins de fin oui il ya ça c'est l'offre et la demande en fait étudie bien l'offre et la demande une fois que ça c'est fait ça devrait vraiment très bien se passer donc au niveau professionnel il ya vraiment un très beau mouvement qui est en train de se mettre en place 17 18 24 6 le choix il ya un choix il ya quelque chose qui se fait soit pour certains vous avez peut-être postuler c'est encore au niveau de le de on est encore au niveau de la sélection des candidats mais ce qu'on vous dit là avec l'étoile c'est qu'il ya quelque chose de de chouette que ce soit ce poste là ou un autre il ya quelque chose qui est en train de se préparer de toute façon il ya du mouvement donc donc allez-y continuez même à postuler parce qu'il ya des opportunités il ya une énergie là de renouveau professionnel qui est vraiment très favorable pour vous les lions voilà ce qu'on peut dire pour vous les lions ni dans le domaine professionnel je vais pas pousser plus loin parce que je crois que c'était assez clair dans le domaine sentimental on va conclure ce tirage avec vie affective les énergies qui vous accompagnent pour la vie affective et sentimentale des lions domaine sentimentale et affective des lions donc là on va parler de l'amour que vous avez pour vous on va voir ce que ça dit des fois ça dit rien des fois ça dit plein de choses si vous êtes célibataire si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un vous êtes célibataire et que vous ne cherchez personne parce que vous êtes très bien tout seul les lions on a encore on a la même là on les lions qui sont en couple et sont bien en couple ceux qui ont besoin de changement on va voir ok alors les lions les cartes ont sauté on a le battleur certains lions qui sont en train d'entrer en qui sont en train d'entrer en relation qui ont une relation toute jeune en tout cas on a l'empereur et puis le diable bon alors pour certains lions il y a une rencontre bon alors on va parler des lionnes ou des lions aussi selon votre orientation alors bien évidemment je vous l'ai pas dit avant mais vous adaptez en fonction de ce que vous vivez je peux pas éventuellement je peux pas parler de toutes les situations précises j'essaye de faire mon maximum donc au niveau sentimental ce qu'on peut dire avec les cartes qui qui ont sauté c'est que vous en vous êtes en train vous avez l'énergie là pour entrer dans une nouvelle relation ou alors vous venez juste d'y entrer ce qu'on voit c'est qu'il ya une une rencontre avec un homme qui est une personne en tout cas qui est une masculin parce qu'on a tous une part féminine masculine qu'on soit homme ou femme vous rencontrez une personne avec un une énergie masculine assez forte ce qu'on voit aussi c'est que c'est une relation qui pourrait être assez droite sur pas mal de points mais qui qui vous amène à explorer un pan de votre sexualité ça sort là donc c'est là différemment ce qu'on vous dit aussi c'est que pour les personnes nouvellement rencontrées d'être vigilantes dans le sens où il y a besoin de faire des mises en accord est-ce que vous entrez en relation ou est-ce que vous avez la même notion de la fidélité est-ce que vous voulez être en union libre est-ce que vous vous voyez sur le long terme tout ça je crois qu'il ya une mise en accord de deux visions différentes voilà pour certains lions pour les lions qui sont en couple moi j'ai l'impression qu'il ya peut-être des vieux fantômes du passé qui peuvent remonter à la surface ces temps-ci et que vous allez devoir faire du nettoyage ou alors vous allez avoir la force de vous attaquer à des vieux dossiers je sais pas si ça vous parle en tout cas on parle de l'amour que vous portez c'est un nettoyage qui doit se faire pour certains lions ce qu'on vous dit là c'est qu'il va falloir peut-être lâcher un petit peu l'image du père je sais pas quelle relation vous avez eu avec votre père mais il y a quelque chose de l'ordre de laisser le père un petit peu où il est quoi et avec cette carte de la magicienne c'est vraiment de reprendre votre propre pouvoir ici juste regardez 15, 20 donc là il y a quelque chose je parlais de rencontres tout à l'heure il y a des rencontres il y a pour certains d'entre vous des officialisations aussi il y a des mouvements internes pour certains il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir il y a des signatures de contrats des officialisations mais pour d'autres il y a une invitation à regarder ses dépendances et notamment dans ce jeu je vous parlerai de dépendance affective pour ceux qui sont en dépendance affective essayez de regarder si vous êtes en dépendance ou si vous êtes simplement en manque le manque et la dépendance c'est pas forcément au même niveau toujours et puis il y en a un qui amène un peu plus de douceur avec soi ce qu'on vous dit là c'est qu'au niveau des dépendances on va vous demander de regarder le lien que vous avez pu avoir avec votre père j'ai pas plus d'infos que ça pour ça mais c'est là voilà en tout cas moi je vous souhaite des beaux débuts puis de vous amuser dans tout ça si vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation d'une nouvelle rencontre et pour les couples je vous souhaite de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer voilà en tout cas il y a tout un travail intérieur dans l'amour que vous portez il y a tout un travail là qui est en train de se mettre en place vous allez aller gratter des zones qui sont pas très agréables pour certains mais ça va vous permettre de vraiment de vous donner une nouvelle impulsion et une nouvelle direction une nouvelle énergie pour un sur le chemin de l'amour millions voilà on va conclure cette vidéo un million pour ce mois de juin j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé j'espère que le son était meilleur que sur les autres vidéos je vous invite si ça vous a plu à me contacter pour une guidance personnalisée vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo je vous invite aussi à nous rejoindre sur la page facebook les clés de bab on commence à être une petite communauté et puis voilà moi je vous souhaite un doux mois de un doux mois de juin les lions et puis bonne bonne cogitation sur le mot contribution je vous dis à bientôt les lions bye bye